La politique, ça sert aux gens, concrètement. C'est pas juste des discours, c'est pas non plus que des histoires de magouilles, etc. C'est du concret pour changer la vie des gens, la nôtre, celle de nos voisins, de nos parents, etc. Et on sait, enfin moi, ce sont ces rencontres-là qui m'ont marquée au MGS. Cette espèce d'abnégation dans les combats à mener, et cette détermination, cette certitude que, évidemment, la politique peut changer la vie des gens. Au même moment, au MGS, je me disais, nationalement, les choses peuvent changer, politiquement, on peut faire changer les choses. À La Rochelle, en tant que citoyenne rochelaises lambda, je bénéficiais de ce que la politique pouvait faire pour les gens. Alors, voilà, je me dis souvent, si un maire n'avait pas eu un jour l'outrecuidance de dire à La Rochelle, il y aurait une université, sans doute que je n'aurais jamais fait d'études, ou en tout cas pas aussi longues. C'est ça, le rôle de la puissance publique, c'est précisément ça. Sans La Rochelle, c'est que je ne serais pas aujourd'hui ce que je suis. C'est sûr, je n'aurais pas trouvé ce travail-là, je n'aurais pas pu faire d'études aussi longues, je n'aurais pas pu découvrir des cultures aussi différentes, je n'aurais pas pu m'affranchir de mes propres barrières si je n'étais pas venue un jour à La Rochelle. Je pense qu'il y a des milliers de gens qui ont eu leur vie modifiée, changée, par ce rôle de la politique, de la puissance publique. Et c'est justement ça que je veux continuer à faire, je n'ai pas envie que ça s'arrête, d'une part, et d'autre part, j'ai envie de rendre tout ce que La Rochelle m'a donné. Donc j'ai fait législative, donc la campagne de Maxime Bonneau pour ses élections législatives. Je pense, il faudra lui demander, mais je pense qu'il m'a découverte à ce moment-là. Je pense qu'on s'est découverte mutuellement à ce moment-là, et c'est à l'issue des législatives, quelques temps après, oui, quelques temps après le deuxième tour, il m'a proposé d'intégrer la liste des municipales en 2008. Est-ce qu'accéder au mandat d'élu, ça n'est pas se trahir un petit peu, trahir ses ressorts, ses convictions, etc. À ce moment-là, je n'étais pas sûre. À la fois, je me disais, si on veut changer la vie des gens, il faut bien prendre le pouvoir qu'il y a en quelque sorte, il faut bien aller là où les décisions se prennent. Et en même temps, je me disais, c'est plus confortable d'être dans le militantisme de terrain sans aucun compromis. Et donc, c'est ça qui me freinait un petit peu. Et puis, j'ai fini par dire oui, parce que je pense que le côté responsabilité, c'est-à-dire si on veut changer la vie des gens, il faut mettre les mains dans le cambouis, y compris dans des choses compliquées, où ça exige de la discussion, du compromis. Et c'est ce pari-là que j'ai fait. Et je ne le regrette pas, parce qu'effectivement, c'est là que ça se passe. Et que c'est peut-être un peu présomptueux, mais que les gens comme moi, c'est-à-dire qui ont été construits par la République, par la chose publique, c'est là où on a notre place. C'est là qu'on doit être. Sinon, on ne change pas la vie des gens.